alors voilà je continue le travail donc je vais prendre la plume et je vais dessiner le bec ici clic clic et glisser voilà voilà ok donc une moitié de bec bien et donc cette moitié de bec s'est créée en dehors du groupe raison pour laquelle elle n'est pas symétrisée c'est tout ce qui se trouve dans le groupe qui est symétrisé mais si maintenant je déplace cette moitié de bec dans le groupe elle se symétrise voilà tout ce qui est dans le groupe est symétrisé alors en effet vous avez remarqué que si vous attaquez de manière non perpendiculaire les le repères ça fait des espaces c'est parce que notre notre trait il a une épaisseur en fait vous voyez si c'est visuel et vous voyez que le vecteur tombe pile poil sur le sur le contour sur sur le repère tombe pile poil sur le repère mais à cause de l'épaisseur du contour la symétrie se fait décalé tu demandes si on peut joindre à un pas tout de suite il faut pas essayer de joindre tout de suite par contre ce que je peux essayer de faire c'est ceci je déplace ça je vais prendre la plume et mettre ajouter un point voilà et avec la flèche blanche je vais aller faire en sorte que le bout du tracé attaque de manière perpendiculaire mais il faut pas trop s'en occuper parce que de façon à un certain moment on va fusionner les formes et tous et ce ça n'apparaîtra plus donc vous ne s'inquiétez pas trop bon une solution consisterait aussi à diminuer l'épaisseur du contour par la palette contour si on diminue l'épaisseur du contour le décalage de la symétrie se fera moins forcément 0 25 le contour contour on a dit ah oui mais c'est un peu un peu trop compliqué parce qu'en fait oui ça va être difficile à expliquer ça ok on va faire comme ça vous occupez pas trop du décalage qui survient